Messieurs et Dames, les membres du Conseil Présidentiel, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Général Derby Guerrier, Officier, Sous-officier, Soldat des Forces armées d'Haïti, Distingués invités, Mesdames et Messieurs. En ce jour solennel, nous nous réunissons ici, sur ce sol chargé d'histoire, pour un événement qui révèle une importance capitale pour l'avenir de la nation. La prise de commandement des Forces armées d'Haïti par le lieutenant général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif, mais aussi un acte de foi en notre capacité collective à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Monsieur le Général, en acceptant ce commandement, vous prenez sous vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, combien noble et ardue, est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité et la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands chefs. En ces temps troublés où notre patrie est confrontée à des périls sans précédent, votre rôle sera crucial pour protéger la nation, rétablir l'ordre et garantir notre indépendance. L'histoire de nos forces armées n'est pas celle d'une simple institution militaire, mais bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang, le sacrifice et la détermination. Sous les drapeaux de tout sainte ouverture de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe, nos ancêtres se sont levés pour briser les chaînes de l'oppression et fonder une nation libre et souveraine. Cette armée, héritière directe de ses héros, incarne l'esprit même de notre indépendance, la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution historique, vous manchez dans les pas de ces géants, ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter héros le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population haïtienne dans les forces armées d'Haïti. Votre mission est claire et impérative d'établir la discipline, renforcer la capacité opérationnelle de nos unités et faire de chaque soldat un modèle de professionnalisme et de dévouement à la République. Mais n'oubliez jamais que dans une démocratie, la force de l'armée doit toujours être subordonnée à la force du droit. L'armée d'une nation libre est un rempart contre le chaos, mais elle doit rester toujours au service de la loi et de la volonté du peuple. C'est en respectant cette primauté du droit que l'armée se fait la gardienne de la liberté et non son faussoyeur. Votre devoir, Monsieur le Général, sera donc de veiller à ce que les forces armées d'Haïti soient le reflet de nos valeurs démocratiques, qu'elles agissent en étroite collaboration avec les autorités civiles pour le bien de notre patrie. Et face aux défis colossaux qui nous attendent, notamment la lutte contre les forces du mal qui sèment la terreur et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Et pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent mener à bien leurs missions avec efficacité. 2. Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. Nos forces doivent être prêtes à répondre à toutes les situations avec compétence et discernement. Trois, nous sommes déjà en train de renforcer notre partenariat avec les nations alliées pour bénéficier de l'expertise internationale en matière de sécurité et de défense. Les missions de formation conjointes et des échanges de bonnes pratiques seront organisées pour élever le niveau opérationnel de nos forces armées. Et quatre, je compte sur vous pour assurer que le bien-être des soldats soit une priorité. Nous devrions améliorer les infrastructures militaires, les logements et les soins de santé pour nos soldats et leurs familles. Un soldat qui sait que sa famille est en sécurité et bien soignée est un soldat plus déterminé et concentré. Et cinq, nous allons établir des programmes de collaboration entre l'armée et les communautés locales. Ces initiatives visent à renforcer la confiance mutuelle, à développer des projets de reconstruction, de développement local et à montrer que l'armée est là pour protéger. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'avenir de la nation repose sur notre capacité à garantir la sécurité et la stabilité. En ce jour historique, je réitère l'engagement total de mon gouvernement à soutenir nos forces armées et à renforcer leur coopération avec la police nationale. Il est de notre devoir, de notre responsabilité sacrée de bâtir un pays où chaque Haitien peut vivre en paix, où nos enfants peuvent grandir sans crainte et où la souveraineté de notre nation est respectée et préservée. Durant au départ, l'agirant Instruire Bai deix en une nouvelle nation, breburt en l'ambiance grupo de人民 et bulé, régulation particiure et supplémentaire d'atteindre une Pour la police à la main, pas dépend de la communauté internationale. Mais, j'ai dit tout, nous avons pu trouver des gens qui permettent de trouver des gens qui permettent de faire des gens qui permettent de faire des pays contre les pays et international et pour aider à l'éblier dans le développement pendant la perspective des gens et la Constitution. Je vous adresse mes plus vives félicitations. Je suis convaincu que, sous votre leadership, les forces armées d'Haïti retrouveront leur éclat d'antan et leur place légitime au cœur de notre société et dans la défense de notre République. Que Dieu vous garde dans cette mission de la plus haute importance et que vive Haïti, éternellement libre, souveraine et en paix. Merci beaucoup.